Europe. TNN jouant, Anne Hidalgo est-elle en difficulté à Paris ? Une petite musique est en train de s'installer, puis c'était la une du FIGMAG ce week-end. Et si Paris était à prendre pour les prochaines municipales ? Et bien justement, embouteillage, propreté, logement, Anne Hidalgo l'échec. Une du FIGMAG effectivement intempérie, le mensonge d'Anne Hidalgo. C'était les titres qu'on a pu voir ce week-end dans une presse d'opinion. Et bien bientôt, on ne menacera plus les enfants désobéissants du grand méchant loup, on leur susurrera à l'oreille, si t'es pas sage, Anne Hidalgo va rester maire de Paris. Une maire de Paris qui est devenue la cible favorite de la droite et de l'extrême droite. Mais qui dévise aussi dans son propre camp. Exact, la semaine dernière, un sondage élable ne lui accordait plus que 18% d'opinion favorable. Une forte baisse sur les six derniers mois, mais d'un point seulement par rapport au sondage précédent. Et c'est effectivement dans sa propre famille des sympathisants de gauche qu'elle chute le plus sévèrement. Mais dans le même baromètre politique, le président perdait lui-même quatre points, son Premier ministre trois. De quoi relativiser du coup pour l'entourage de la maire de Paris, qui souligne qu'il s'agit de sondages nationaux quand c'est bien la seule opinion des Parisiens qui comptent. Et quand l'État, les dernières enquêtes, donne encore près d'un Parisien sur deux satisfait de son action, soit beaucoup plus que son score du premier tour en 2014. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à Paris, donc. Non, j'ai pas dit ça non plus, mais la maire de Paris est victime du vide intersidéral qui règne à gauche. Les grandes figures socialistes sur lesquelles il était facile de créer du clivage se sont évanouies. Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, Ségolène Royal, tout ou presque disparu. Martine Aubry, elle-même fort discrète à Lille. Manuel Valls, sortie des rangs. Et François Hollande qui ne parle même plus. Anne Hidalgo reste en réalité la dernière cible pour une droite désireuse de réinvestir le combat politique. La reine des bobos contre les défenseurs des classes moyennes et populaires. Et bien c'est exactement ce que veut installer au niveau national Laurent Wauquiez. Logement, propreté de sa ville, façon très punitive d'envisager la lutte contre la voiture à Paris. Tout cela peut effectivement prêter le flanc à la critique. Mais le paradoxe, c'est que la droite parisienne vote nombre de résolutions de la mer en place. Du plan Vélo en 2015 au plan Climat en novembre dernier. Tous adoptés à l'unanimité au Conseil de Paris. Alors aujourd'hui, la seule survivante du cataclysme électoral de la gauche au printemps dernier est sans nul doute la femme à abattre pour la droite et pour les républicains de La République En Marche. Mais la grande difficulté va être pour les uns et pour les autres de construire un projet alternatif qui ne saurait a priori passer par un retour des voitures ou un relâchement de la lutte contre la pollution. Hélène Jouan, Axel ? Oui mais Anne Hidalgo, est-ce qu'elle ne paye pas aussi le fait d'avoir été très dure avec Emmanuel Macron ? Moi je me souviens, elle était la principale opposante dans le dossier de l'ouverture des magasins le dimanche. Donc voilà, retour de bâton aujourd'hui. Ça c'était avant l'élection. Oui, il était ministre de l'économie effectivement. Peut-être qu'il s'en souvient et qu'aujourd'hui, boum, je vais te coller Benjamin Griveaux dans les pattes à Paris. Ah ben il s'en souvient très fort effectivement parce qu'il y a nombre de candidats putatifs de La République En Marche qui sont en train de se préparer, dont Benjamin Griveaux, vous avez raison. Et puis la droite espère aussi créer un peu de l'alternance. Paris est à gauche maintenant depuis 2001, depuis la victoire de Bertrand Delanoé. Donc il y a de fait aussi une usure. Encore une fois maintenant, la grande difficulté pour eux va être de construire un projet alternatif qui n'est pas simple à trouver à Paris avec un électorat aujourd'hui qui reste malgré tout favorable à la mer de Paris. A mesure de l'imitation de la voiture. Exactement.